Le toucher relationnel Le toucher relationnel regroupe toutes les techniques auprès du patient où l'on va avoir un toucher de qualité dans les soins quotidiens. Par soins quotidiens, j'entends la toilette, les différentes préventions d'escarre, que ce soit les pieds, les mains, le talon, mais aussi tout ce qui est soins de change, les soins apaisants lors d'un pédiluve, d'un capiluve. Tous ces moments où le soignant touche le patient, il va y avoir contact physique. Donc il va y avoir un toucher qui va se créer. Et le toucher relationnel va être en lien avec l'idée de rassurer, apaiser le patient. Et donc on peut aussi l'utiliser dans toutes les techniques, les gestes techniques. Avant une prise de sang, avant un casse du sang, avant un soin comme des poses de drain thoracique. Vous voyez, tous les moments où on doit rassurer le patient, l'apaiser ou être présent avec lui, où on le touche. Le toucher relationnel, c'est tout ce qu'on peut mettre en place à partir du moment où on touche l'autre, où on touche le patient. Donc pour le patient, c'est garant d'avoir un soignant qui soit aussi dans une démarche de bien-être, qui ne soit pas seulement un technicien qui exécute des soins, même dans le soin d'hygiène et de confort, mais d'avoir un soignant qui va vraiment porter attention à son être dans la globalité, qui va porter attention à toutes ces petites mimiques, qui va nous montrer des douleurs, des angoisses. Et donc le patient va être au cœur même des soins pris en charge avec des soignants qui vont pouvoir introduire des soins relaxants, lors d'une toilette encore une fois, avec des agents qui vont être capables de l'apaiser d'un point de vue au niveau de ses angoisses par exemple, mais aussi pour, par exemple, l'endormir. Donc ça va être des soignants qui vont proposer des petites techniques de toucher-pose sur tout le corps, à travers le drap par exemple, pour endormir, pour apaiser. Ça va être des patients qui, au lieu, je ne sais pas, de faire des toilettes un peu rapidement, vont pouvoir se poser avec l'autre et vont pouvoir lui apporter une détente au cœur même des soins, du bien-être au cœur même des soins. Donc au CHRE de Lille, la formation en toucher relationnel est au cœur des soins depuis déjà beaucoup d'années, et notamment dans toutes les formations autour de la douleur. Donc il y en a plusieurs, là je pense à l'enfant et la douleur, l'aide soignante face aux patients douloureux, la qualité de présence par le toucher, toutes ces formations, alors elles ont des temps plus ou moins importants, ça peut être juste deux heures de sensibilisation à ce toucher, à cette qualité de toucher dans les soins, ou deux jours complets où là on peut voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer au patient lorsqu'il est au fauteuil, lorsqu'il est au cabinet de toilette, lorsqu'il est au lit. Tous ces moments où on peut l'apaiser, on le voit, on se met en situation, et on apprend cette manière d'être, cette qualité d'être, au cœur même des soins du patient et de sa vie à l'hôpital.